Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo et on part du côté de chez DC Comics avec un univers bien particulier. Créé par Tom Taylor, le papa d'Injustice, un univers que j'affectionne vraiment bien et qui est franchement très cool à découvrir et à lire. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, aujourd'hui, on parle de This Is. Darkseid a de nombreuses fois tenté de conquérir la Terre et de réduire à néant les super-héros qui la défendent. Mais aujourd'hui, il y est parvenu. Lâchant la terrible équation d'Antivie après un combat contre la Ligue de Justice, il condamne dès lors le monde à devenir un enfer abritant des individus contaminés et hystériques qui se dévorent les uns les autres. Laissant les héros aussi vulnérables que désemparés face à ce chaos mondialisé. La Terre est tombée, le jour d'Antivie est arrivé. Alors pour commencer, parce que c'est quelque chose d'assez large car déjà, il y a 4 tomes dans cet univers, tout d'abord This Is, promet du nom, qui entame l'histoire de cet univers zombie de chez DC, ensuite 2 spin-off qui se déroulent dans la même période, tout d'abord This Is Unkillables qui va suivre un groupe de méchants, et This Is Up at World's End, et pour terminer, en tout cas à l'heure où sort cette vidéo, car un dernier tome est prévu, This Is 2 ou This Is Dead Planet en VO, la suite directe du premier tome mais aussi des 2 spin-off par la même occasion. Je vais parler de l'univers et de ses histoires de manière globale, sans rentrer dans les détails, histoire par histoire. Déjà parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, mais surtout car c'est des récits très difficiles à aborder sans spoiler, tant il se passe beaucoup de choses et surtout, il y a beaucoup de morts. Mais bref, commençons par parler d'histoire en elle-même. Déjà, première chose à dire sur l'histoire, elle est très simple en termes de scénario. C'est les héros de DC qui tentent de survivre à leurs amis ou ennemis transformés en zombies. Petite nuance, ils conservent leur pouvoir. Et à partir de ce postulat, je vous laisse imaginer le bordel que ça peut être lorsque tel ou tel héros, ou méchant, se retrouve en zombie et à quelle vitesse il peut commettre un carnage. Donc c'est un peu un point de départ simple, pas forcément fou, mais Tom Taylor arrive à le magnifier, notamment grâce à son talent d'écriture. Donc on est sur un récit catastrophe en bonne et due forme. Mais le maître mot, si je devais en donner un sur cet univers, c'est que l'ensemble des personnages principaux subissent une menace absolument permanente. Car littéralement, à tout moment, un personnage au pouvoir surpuissant, zombifié, peut surgir et arracher la tête d'un des personnages survivants. La mort peut vraiment frapper à n'importe quel moment et je peux vous dire qu'il y a énormément de morts de personnages centraux de chez DC. Vraiment, j'ai été surpris de certains personnages choisis pour survivre et ceux qui sont morts. Car dès le début, Tom Taylor nous montre qu'absolument personne n'est à l'abri et instaure donc dès le début une ambiance incroyable qui place le lecteur sur le qu'il vive. On a peur. On ne sait pas si en tournant la page, un de nos personnages préférés va se retrouver mort en l'espace d'une case. Et bien évidemment, Tom Taylor en joue beaucoup, nous faisant nous attacher à certains personnages, tout ça pour les tuer deux pages après. Et ça fonctionne tellement bien, c'est hyper cool. Donc la crainte pour les héros est un des moteurs principaux du récit. Puis chaque mort fait mal et il y en a vraiment beaucoup. Car oui, on est dans ce qu'on appelle un Elseworlds, donc une terre alternative. Donc les personnages peuvent complètement mourir sans que ce soit un problème. Donc Tom Taylor fait ce qu'il veut parce que Elseworlds. Et il est vraiment trop fort là-dedans. On a pu le voir notamment dans Earth 2 ou encore dans Injustice. Il est vraiment très fort pour gérer les morts des personnages et les placer au bon moment pour garder ce qui fait le fort du récit, c'est-à-dire la peur constante. Vraiment, il n'a absolument aucune pitié dans le récit, que ce soit au travers de morts hyper violentes ou de sacrifices grandioses. La quantité de morts est astronomique et qui dit sacrifice dit héritage. Et justement, c'est un des points majeurs et des plus réussis selon moi du récit. Beaucoup de héros principaux de chez DC vont mourir et donc la génération d'après doit prendre la relève. Ce qui pour tous les fans de DC est particulièrement cool car c'est quelque chose qui, malheureusement, n'arrive que très rarement dans la continuité principale ou alors c'est vraiment temporaire. Ici, c'est permanent. Et donc, on voit évoluer ces personnages dans un tout nouveau rôle qui est vraiment majeur et donc à la place de leur mentor et c'est ultra intéressant. En plus de ça, niveau rythme, c'est absolument dingue. Ça va tout le temps à 100 à l'heure, c'est complètement fou. C'est un véritable shot d'adrénaline. Il n'y a aucun temps mort ou quasiment. J'irais même jusqu'à dire que c'est presque un récit éprouvant tant la peur de la mort des personnages principaux est constante et que le temps pour se poser et se reposer entre guillemets sont quasi absents. C'est un parti pris que je trouve ultra intéressant et qui pour le coup fonctionne parfaitement grâce à l'écriture de Tom Taylor. L'histoire passe également son temps à avoir des énormes surprises en permanence avec notamment des enchaînements de gros événements vraiment fous les uns après les autres. Et comme je l'ai dit, évidemment à une vitesse vraiment dingue. Il y a également, et c'est là une des forces majeures du récit, mais qui du coup l'exclut un petit peu pour les débutants du moins, on va dire, qu'ils apprécieront moins, c'est qu'il y a une utilisation absolument parfaite et énorme de l'univers d'ici. Et ce qui en découle du coup, c'est que Tom Taylor fait du fanservice à outrance, mais ça reste quand même un fanservice que je trouve intelligent et utile. Dans le sens où le fanservice est rarement gratuit. Il sert très souvent l'histoire ou le développement de personnages, mais du coup, quand ce fameux fanservice fonctionne, vraiment c'est incroyable, parce qu'il arrive à ces fameux moments que tous les fans de DC ont forcément imaginé un jour ou l'autre, et qui se passent donc sous nos yeux de manière cohérente et cool, c'est vraiment un pur plaisir. Un régal donc pour les fans de DC. Et en plus de ça, la surenchère est totale. Ces moments-là s'enchaînent comme tout le reste, et vraiment, c'est toujours plus, toujours plus grand. Mais du coup, ça laisse un peu de côté les personnes qui ne sont pas familières de l'univers d'ici, car ces moments, elles vont peut-être moins les apprécier, et vu que les personnages ne sont pas forcément présentés, c'est un peu compliqué d'arriver à s'attacher à des personnages qu'on ne connaît pas du tout et qui ne sont pas du tout présentés. Donc, je ne le conseille pas vraiment pour les débutants. Sinon, l'intrigue monte au fur et à mesure. Les enjeux se développent pour devenir de plus en plus intéressant et important. Le tout avec plusieurs intrigues en même temps qui finissent évidemment par se rejoindre dans un final qui est toujours époustouflant. Et bien évidemment, ultra grandiloquent, en particulier dans la fin du tome 2. Évidemment, que ce soit dans le final de chaque tome ou même dans le récit complet, il y a très régulièrement un enchaînement de drames utilisant parfaitement l'univers d'ici, comme je l'ai dit, et surtout les relations connues des personnages qui datent d'avant le récit. Et ça me permet donc d'aborder mon prochain point qui je trouve être important à connaître, qui est que le récit donc n'est pas du tout fait pour les personnes qui veulent débuter d'ici, comme j'ai pu le dire. Car entre le fait qu'il n'y a aucune intro sur de nombreux personnages, et Tom Taylor qui part du principe donc qu'on les connaît tous, ces personnages, et le récit qui va à 100 à l'heure, il n'a clairement pas le temps de tout présenter. Donc je le conseille clairement pas pour débuter d'ici. Par contre, avec un peu de base sur une bonne partie des personnages de chez DC, ça peut clairement se faire. Mais en tout cas, c'est un récit qui ne vous laissera pas indifférent. Vraiment, je vois pas comment ça peut être possible. Cette espèce de course contre la montre et contre la mort constante, et des enchaînements de combats et de moments absolument épiques, et des choix scénaristiques très forts avec des destins vraiment étonnants pour plusieurs personnages et des histoires très diverses sur la façon de gérer une apocalypse zombie et sur la façon dont vont réagir les différents personnages et vont faire ce qu'ils considèrent être important que ce soit sauver la majorité des gens, sauver une personne qu'ils aiment ou bien se cacher, et le tout avec souvent une touche d'humour assez présente, mais surtout très plaisante et bien utilisée. C'est vraiment incroyable. Et dernière chose importante que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on a des zombies très dangereux et plutôt intelligents, comme s'ils avaient une sorte de conscience collective, chose très différente des zombies classiques qui rend le récit souvent très différent de récits de zombies classiques justement. Et donc, comme je le dis plus tôt dans la vidéo, on est sur un univers exclusivement écrit par Tom Taylor avec deux tomes principaux et deux tomes annexes, qui permettent donc d'enrichir l'univers en montrant l'infection d'un point de vue différent. Mention honorable pour This Is The Unkillables qui est vraiment un très bon récit annexe. Il est vraiment cool et met les personnages dans des situations vraiment trop intéressantes à suivre. Alors niveau personnages, je vais devoir faire très bref et en surface car je ne peux aborder aucun des personnages principaux car ça serait du spoil complet, ne serait-ce que de vous les citer. Ça enlèverait tout le suspense de leur survie. Donc, je vais faire général. Bon, pour commencer, le récit possède des personnages extrêmement bien travaillés. C'est un des points crucials du récit et bordel, qu'est-ce qu'il est réussi. C'est une écriture super intelligente et vraiment fine qui permet en l'espace de quelques lignes de dialogue de développer tout un panel de personnages. Les rendre attachants et donc nous faire s'inquiéter pour eux et pour leur sort très rapidement. Parce que littéralement, chaque dialogue touche juste. Qu'ils soient d'ailleurs des méchants ou des héros, peu importe, on s'attache à eux. Et puis, chaque personnage a son moment pour briller. Les personnages ont des relations entre eux qui sont vraiment ultra cool, intéressantes et touchantes qui servent vraiment trop bien le récit. Mais surtout, cet attachement au personnage est nécessaire pour nous impliquer en tant que lecteur. Évidemment, je l'ai dit et répété, mais on a des personnages principaux vraiment inattendus mais surtout intéressants et puis, bien évidemment, le récit se base énormément sur des personnages forts comme dans la majorité des récits post-apocalyptiques zombies classiques type Walking Dead. Mais, avec le bonus d'avoir ici des zombies qui conservent leur pouvoir et donc sont d'une dangerosité absolue, et évidemment, je l'ai dit, mais il y a énormément de personnages utilisés. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Bon, niveau dessin, c'est bon. Trevor Herrstein n'est pas forcément un de mes artistes préférés mais son travail sur This Is est vraiment très bon. Mais surtout, il colle vraiment très fortement à ce que le récit veut être. Donc, les dessins sont ultra sanglants et violents et surtout, hyper impactants. Niveau découpage, c'est plutôt bon avec une mise en page dynamique et intéressante et bien évidemment, tous les moments ultra impactants sont très bien retranscrits et l'ambiance globale du récit est vraiment excellente. Donc, pour le conseil lecture, je vais vous faire un récapitulatif des quatre tomes avec notamment This Is en premier lieu, les deux spin-off Unkillables et Hop at World's End et pour finir This Is 2. Pas grand chose d'autre à vous conseiller, cet univers étant vraiment particulier, aucune autre lecture du côté de chez DC ne me vient en tête qui lui ressemble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur This Is de l'univers zombie de chez DC. Une très bonne lecture, pas forcément prise de tête mais réalisée de main de maître. À ne évidemment pas mettre entre les mains des plus jeunes, ça me paraît logique, mais qui pour quelqu'un avec un minimum de connaissances qui va vous faire passer un super moment. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, là où je suis le plus actif, c'est sur Twitter. N'oubliez pas, nouvelle vidéo dimanche prochain à 17h30. Sur ce, c'était Day One et à la semaine prochaine.